Bonjour tout le monde, je vais être assez personnel avec vous, parce que normalement comme fondateur, vous aimez partager les histoires où vous avez eu du succès. Vous aimez dire nous y arrivons, nous sommes des pionniers. Et vous ne partagez pas vraiment les luttes, les problèmes auxquels vous épassent avec vos amis. Donc j'aurais besoin que vous puissiez devenir mes amis pendant les cinq secondes qui suivent, que je puisse partager ces histoires avec vous. Donc soyons amis. Parfait. Donc je m'appelle Dan Vedapol, je suis le fondateur de Peerby. C'est un site qui permet aux personnes d'allouer, d'emprunter les choses dont ils ont besoin depuis leurs voisins. J'aimerais vous parler de quelques luttes, des problèmes aujourd'hui. En étant le fondateur d'une plateforme de partage, je fais face à des défis tous les jours. Il y a deux directions, il semble, que vous pouvez prendre. Soit vous devenez une entreprise qui a de grandes recettes et vous êtes un militant. Vous cherchez à améliorer les droits des travailleurs. Vous voulez être impliqué dans la plateforme, construire une vraie communauté. Et c'est dans cette vision du paradis. Mais la réalité n'est pas si simple. Il y a quelque chose au milieu, je pense. Quelque chose qu'en étant fondateur, il faut découvrir. Donc j'aimerais vous poser une question. Est-ce vraiment possible de construire cette vision parfaite de cette économie collaborative, cette vision que nous avons de créer un meilleur monde, cette économie collaborative, avoir des manières plus efficaces d'utiliser nos ressources. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous parler un peu de moi. J'ai fondé l'entreprise en 2011. J'étais inspirée par un événement en 2009. En 2009, ma maison a pris feu, j'ai tout perdu. Et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai dû partager. Je devais dormir chez des amis, je devais partager des objets de mes voisins. Et j'ai découvert deux choses. Premièrement, les personnes aiment partager. Et les personnes aiment aider. Et j'ai découvert que si nous partageons des choses, des objets dont nous n'avons pas vraiment besoin, nous n'avons pas besoin de tout ou de toutes ces choses dans un monde d'abondance. Donc un groupe de personnes avec moi ont partagé cette vision et ensemble, nous avons essayé de construire cette entreprise, cette société. La première chose que nous avons construite, c'était une plateforme de partage, une plateforme pour emprunter. Donc vous mettiez votre demande et nous l'envoyons à vos voisins. Les voisins peuvent répondre avec un simple clic. Vous ouvrez un chat, une discussion et vous vous rencontrez pour emprunter l'objet gratuit. On l'utilise dans beaucoup, beaucoup de villes, en Belgique, surtout dans quelques villes aux États-Unis également. Donc ça, c'était en 2012. En 2015, nous avons introduit la plateforme pour louer plutôt qu'emprunter. Donc ce n'est pas le vrai partage que quelques militants aiment parler. Je pense que nous avons accompli pas mal de choses dans les années précédentes. Nous avons pu être financés, nous avons pu récolter 2 millions d'euros avec des investisseurs. Selon le New York Times, nous sommes le leader mondial avec cette plateforme de partage réelle, mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas face à des défis. Donc je vais vous en parler. Je pense que le plus grand défi avec ce marché, c'est qu'il est très difficile de le faire. Je ne serais pas étonné. Je pense que c'est 9 sur 10 des startups qui échouent et je ne serais pas étonné de savoir que c'était 99.5 des startups sur le marché qui échouent également parce que vous ne construisez pas seulement une plateforme sur un marché avec un client, avec un objet, mais vous construisez deux objets, deux produits différents pour deux clients différents. Et puis il faut qu'ils soient liés et qu'ils aient de la valeur partagée. Donc sans avoir à parler de leur but. Si vous ajoutez leur but, il faut penser à trois produits sur le marché. C'est comme élever un enfant et construire un marché, c'est comme élever des jumeaux. Moi, je dirais plutôt que c'est comme si vous aviez trois enfants à élever. Nous avons pu résoudre certains des problèmes sur le marché. Nous étions très orientés vers nos objectifs. Nous avions une idée de comment cela devrait être. Donc plutôt que de travailler depuis notre vision, nous avons travaillé avec nos clients. Donc c'était basé sur la clientèle. Plutôt que d'avoir beaucoup de technologies, la plateforme était simplement un formulaire en ligne pour commander quelque chose. Quand ils le commandaient, nous recevions un e-mail. Nous irions en vélo au magasin le plus proche pour pouvoir leur livrer leur objet. Donc ensuite, nous nous sommes posé la question pourquoi avaient-ils besoin de commander cet objet. Ensuite, nous avons pu chercher plutôt un fournisseur d'objets. C'était un défi assez difficile. En fait, puisque quand vous regardez les startups, ils commencent avec les fournisseurs qui veulent offrir leurs objets. Mais nous avons découvert, je pense que d'autres le font également, c'est que la demande est la partie du marché la plus difficile à gérer. Quand vous avez un startup pour livrer de la nourriture, par exemple, si vous pouvez avoir les commandes, vous allez sûrement trouver un restaurant qui veut bien se joindre à vous pour des clients en plus. Mais si vous avez le restaurant avant, ça ne va pas vous garantir des commandes ensuite. Quand nous avons commencé, on m'a dit, personne ne va vouloir fournir leurs affaires, personne ne veut partager, personne ne veut faire ça. C'était en 2011. Vous allez devoir payer les personnes, sinon elles ne vont rien vous donner. Et maintenant, je vois qu'ils avaient tous tort. Donc, c'est l'activité sur notre plateforme de partage. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de fournisseurs que de demandes. Donc, mettez quelque chose sur Perby et vous verrez. Si vous êtes en Amsterdam, par exemple, dans une grande ville ou San Francisco, vous aurez sûrement 20 offres de votre objet. Les personnes aiment partager là n'est pas le problème. Ce qui est un problème, c'est que les conducteurs clés de ce côté de la demande selon des études sont la qualité et le prix. Et comme vous pouvez le voir, l'équité ou le vrai partage n'y est pas, même pas dans les top 5. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que les recherches de Stanford montrent que ces marchés axés sur la valeur ont une croissance beaucoup plus lente que les transactions. Elles ont tendance à rester plus petites. Donc, pourquoi? Nous avons vu avec notre plateforme gratuite, déjà, donc il n'y a pas de prix. Il n'y a pas beaucoup de qualité ou de confort. Nous n'avons pas pu garantir ces valeurs-là parce qu'il n'y avait pas d'argent offert pour cette transaction. Donc, quand nous avons construit la plateforme pour louer, pour les locations, nous avons introduit un prix pour avoir plus de confort et plus de qualité également. Donc, c'était plus facile pour les demandeurs d'utiliser la plateforme. Il y avait également la possibilité pour nous de faire de la publicité. D'un coup, au lieu de devoir dépendre du téléphone arabe et des réseaux sociaux, nous pouvions faire de la publicité pour les clients. Et c'est une méthode très efficace de répandre pour le message. En deux mois, nous avions plus de transactions sur notre marché payant qu'après quatre ans sur la plateforme gratuite. Donc, je me suis rendu compte d'une chose. Je parlais à un des investisseurs d'Uber. Il avait investi en Uber quand il n'y avait que quelques millions de valeurs. Et il m'a dit, les modèles de marché les plus robustes ont plus de succès. Beaucoup de ces plateformes qui ont beaucoup, beaucoup de croissance et qui ont une croissance rapide. Ils ont beaucoup d'argent pour le marketing. 80% de leur budget est orienté vers les clients, justement, pour les acquérir. Donc, ils font un modèle du marché très robuste. Il faut avoir une présence sur le marché. Donc, le plus d'argent vous donnez à d'autres choses sur votre site, le moins d'argent vous aurez pour acquérir ces nouveaux clients. Vous pouvez utiliser un financement pour fonder, mais les investisseurs veulent un retour. Donc, ils ont tendance à utiliser les marchés plus robustes. Donc, si vous regardez cette image sur l'économie collaborative, les grandes sociétés peuvent croître, faire croître ces plateformes, le partage plus rapidement. C'est une lutte, c'est une vraie lutte. C'est la réalité qui nous rattrape, là, avec un idéaliste comme moi. Donc, est-ce vraiment impossible de construire quelque chose pour un vrai, avoir un partage réel pour que les participants puissent être propriétaires de la plateforme? C'est quelque chose que nous voulons découvrir. Donc, il y a quelques mois, nous avons invité notre communauté en petits groupes à venir dans nos bureaux pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient invertir. Qu'est-ce qui leur importait? Qu'est-ce qu'il y avait comme passion, leur but, leur objectif? Les raisons rationnelles pour eux d'invertir. Ils étaient orientés vers, avec des objectifs et de l'argent. Donc, pour décider d'invertir ou non, c'était l'impact social et l'impact environnemental. Mais pour rationaliser, il fallait dire qu'il y aurait un retour sur leur investissement. Donc, c'est ce que nous avons essayé de créer. Une histoire qui était équilibrée pour créer une entreprise à succès et avoir un impact social et environnemental. C'était quelque chose qui a beaucoup plu à notre communauté en haut à gauche. Vous voyez l'orange, donc le temps de financement participatif. Donc, il y a beaucoup, il y a une montée très rapide au début et puis à la fin, ça remonte également. Ce que vous voyez ici, c'est le premier jour quand nous avons ouvert la plateforme payante. Et puis, jour 2, jour 3. Et nous avons ensuite atteint la limite, la limite la plus haute de notre financement participatif. Donc, 2 millions d'euros en 4 jours. Et je suis très heureux de pouvoir dire que la plupart de cet argent vient de notre communauté. Donc, je pense que la réalité dans la construction d'une plateforme de partage est que vous avez besoin de créer ce retour sur les investissements pour que le marché puisse fonctionner, pour avoir un vrai impact et pouvoir vraiment croître et atteindre de nouvelles personnes. Mais au fond, je pense qu'il faut avoir un objectif, le besoin que nous avons de pouvoir vivre une vie heureuse dans un monde meilleur. Merci. 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 Merci.